Générique Bonjour et bienvenue, je suis Jayon Koku. Quant à moi, je suis Peter D. Clarge. Ensemble, nous sommes les Cassettes mercenaires, bien sûr. Et on chronique des films oubliés que vous ne trouverez en France que sous la forme de VHS. Au programme du jour, un film de Ted Nicolaou qui mélange du rock et des aliens monstrueux. Comme la dernière fois. Oui, sauf que je ne parle pas de Terrorvision, mais de Bad Channels, sorti directement en vidéo 6 ans plus tard, en 1992. Cette fois, ce n'est pas par la télévision, mais par des ondes radio que l'alien arrive sur Terre. Qui va nous tuer ? Bah c'est horrible ! Et ce qui est amusant, c'est qu'on dirait que la trame reprend celle que décrivait Stan Puterman dans Terrorvision, souvenez-vous. C'est cette aventure des martiens venus sur Terre voler les femmes et qui se les tape ! Sauf qu'ici, l'alien capture des Terriens, mais ils se les tapent pas. Et le rock intervient de manière complètement gratuite. De mauvais groupes de musique sortent de la radio pour débarquer n'importe où, dans un hôpital ou dans un diner, et se mettent à jouer comme s'ils étaient dans un clip. Filled with joy this time of season, I'm always happy for no rhythm ! Voilà, donc on a dû tenir, quoi, 10 minutes avant de s'ennuyer ? 15 ? 15 minutes ? Du coup, on va arrêter de vous parler de Bad Channels. Passons maintenant à Dollman, sorti en 1991, et qui, comme les deux films dont on vient de parler, est encore produit par Charles Band. Sauf que depuis Terror Vision, suite à la faillite de sa première boîte de prod, Empire, il a monté la société Full Moon, sûrement encore plus connue par les amateurs de cinéma bis, puisqu'elle continue encore aujourd'hui à nous sortir des films de genre d'une qualité... discutable. Et le réalisateur de Dollman, c'est Albert Pune, lui aussi un habitué de la série B, toujours en acuité aujourd'hui, qui a perduré grâce à des titres aussi évocateurs que Explosions Imminentes, Omega Doom, Mean Guns, Knights, Les Chevaliers du Futur, ou Nemesis 4, Death Angel. Et souvent avec des stars sur le déclin, comme Steven Seagal, Christophe Lambert, ou Rutger Hauer. Et au début de sa carrière, Pune a travaillé pour la fameuse firme Canon. C'est lui notamment qui est responsable de Cyborg avec JCVD, ou de Kaplan America. Euh, celui-là, pas le récent. Et dans la tradition des productions de Charles Band, Dollman est encore un de ses films dont le poster existait avant même le scénario. Et cette fois-ci, on a retrouvé le visuel d'origine, grâce au volume 2 de B-Movie Poster, de Damien Granger. Du coup, voilà comment était la première affiche de Dollman, qui ressemble beaucoup trop à un mélange des différents posters de L'homme qui rétrécit, le classique de Jack Arnold. Mais en tout cas, cette fois, les scénaristes ont trouvé un pitch assez intriguant à partir de cette simple image. Tout commence sur la planète Arthuros, à 10 000 années-lumière de la Terre. Le héros est un super flic, calqué sur l'inspecteur Harry, qui fait face au truand avec la même désinvolture, comme s'il avait autre chose à faire pendant qu'un crime était en cours. J'fais liquider ces bonnes femmes ! Eh ! Oh merde. Et tous deux ont une arme réputée pour sa surpuissance. Mais c'est un 44 Magnum, le plus puissant soufflant qu'il y ait au monde. Un désintégrateur atomique, c'est la plus puissante des armes de tout l'univers ! L'acteur Tim Thomerson a sûrement été choisi pour son petit air de Clint Eastwood, mixé avec Christophe Lambert. Mais il y a peut-être aussi une autre raison. La recette de Charles Vance est tiré profit d'un succès jusqu'au bout. Soit en faisant une tonne de suites, comme avec la saga Puppet Master, qui compte à ce jour 12 épisodes, soit en faisant des films similaires, comme Daemonic Toys. Vous voyez le lien ? Il est possible que Dolman fasse écho à ces films-là. Mais aussi à Future Cop, une autre saga de la Full Moon où Tim Thomerson incarnait Jack Death. Au lieu d'un flic du futur, dans Dolman il joue un flic venu d'une autre planète, avec une technologie plus avancée. Ce qui revient à peu près au même. Bon par contre là il a un nom beaucoup moins badass. Brick Bardot. Forcément ça fait penser à Brigitte. Pour en revenir à l'histoire, Brick retrouve Sprog, un vieil ennemi qui n'est plus qu'une tête sur une machine volante, et qui lui réclame... euh... 50 millions d'îlots moléculaires. Sinon il va utiliser une bombe à fusion dimensionnelle qui enverrait les atomes de cette cité dans un autre univers. Et au fait, ce type-là, Frank Collison, c'est lui dans Brother, lui dans Twin Peaks, et encore lui dans Doctor Queen Femme Médecin. Après ça le méchant s'enfuit, Brick le poursuit à bord de son vaisseau, et ils finissent leur périple sur notre planète. Attention, vous êtes sur une planète étrangère. C'est la situation classique du personnage issu d'un autre monde ou d'une autre époque, et qui débarque sur Terre de nos jours. Sûrement pour une question de budget dans le cas présent. Ça a déjà été vu dans Les Maîtres de l'Univers, Darl Invincible 2, Star Trek 4, Howard le Canard... Et Thor ? Oui, si on veut. Mais là où le scénario devient intéressant, c'est qu'une fois sur Terre, Brick a droit à une surprise de taille. Mais merde, t'es géant. Une planète de géants. J'ai horreur des géants. Pire encore, il se retrouve dans le quartier particulièrement violent du Bronx, où crimes, drogues et stupres sont omniprésents. Oula, on dirait que c'est un quartier chaud par ici. C'est comme ça le Bronx. Moi, ce qui me choque le plus, c'est tous ces gros mots. À force, ça fait vraiment penser à certains de nos artistes contemporains. Celle petite pute, petite pratique, cette pute. Salope ! Salope ! Saloperie ! Espèce de salope ! Salope ! Pute, 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 salope. J'ai dit pute ! Brick, il perd pas de temps. Dès son arrivée, il dérouille de la racaille. Parce que son flingue, à beau être aussi petit qu'un criquet, il est capable de trouer la peau d'un humain. De son côté, Sprox s'associe aux fripouilles du coin à leur proposant de faire sauter leur quartier. Et... et eux, ils sont contents. Avec une bombe comme celle-là, on pourrait faire sauter le quartier tout entier. On aurait le Bronx pour nous tout seuls ! Mais bon, il suffit de voir le niveau de leurs réflexions puriles pour déterminer les limites de leur intellect. Et vous voulez quoi, vous ? Que je vous trouve un chapeau ? Et toi, tu vas te laver les dents, tu plus du bec. Si j'étais toi, je jouerais pas les grosses têtes. Elle est bonne ! Et au fait, le méchant, là, c'est Jackie Earl Halley. Il a joué lui, et... ce gars-là aussi. Pendant que les criminels s'organisent, notre flic miniature passe une grande partie du film planqué dans l'appartement d'une femme qu'il a sauvée, simplement assis dans son vaisseau, posé sur une table. Et c'est dommage, on n'en profite même pas pour montrer des situations comiques où Brick aurait du mal à accomplir des tâches du quotidien à cause de sa taille. Au lieu de ça, le scénario meuble avec des discussions qui se volent profondes, mais qui sont durs à prendre au sérieux dans un film pareil. Surtout que l'écriture est trop maladroite. Le feu se combat avec le feu. J'ai toujours cru qu'on combattait le feu avec de l'eau. Certains feux sont trop forts. Et comme Dolman reste là à rien faire, c'est les méchants qui viennent toquer à sa porte. Qu'est-ce que... Il suffit qu'il en zigouille quelques-uns pour devenir un phénomène dans le quartier. Tout le monde ne parle plus que de ce petit bonhomme. J'ai entendu parler de ce petit bonhomme. Fais attention petit bonhomme. Ce petit bonhomme, il a blessé mes gars. Ce petit bonhomme, c'est badass. Ouais, c'est moi ! Ça fait ricaner à chaque fois que quelqu'un le dit, mais c'est comme ça qu'ils ont décidé de traduire Dolman. En fait, le film aurait dû s'appeler Petit Bonhomme. En parlant de ça, pour représenter Dolman, le film fait appel à un peu de compositing qui a mal vieilli, mais plus souvent à des astuces basiques avec des champs contre champs ou des décors dont on a du mal à évaluer l'échelle. C'est sûrement pour ça qu'on voit souvent briques au milieu de terrains vagues, et plus rarement parmi des accessoires géants. Bon, il y a des scènes qui sont très mal filmées et montées, comme celle-là. Pousse-toi de là ! Mais d'autres fois, Albert Pion a des idées de cadrage assez astucieuses qui suggèrent la petite taille du héros, par une plongée qui évoque une vue à hauteur d'homme, ou une caméra posée très près du sol qui fait ressembler l'acteur à un objet filmé en gros plan. C'est des trucages simples, mais efficaces. Par contre, ça dénote carrément avec le début du film, qui présentait l'univers avec des effets spéciaux plus élaborés, et du gant généreux. Et puis après une vingtaine de minutes, plus rien. Il y a une fusillade à la fin du film, mais assez banale. Et la confrontation avec le grand méchant est sans surprise aussi. Au final, on n'aura même pas retrouvé l'idée présente sur l'affiche d'origine. On aurait bien aimé avoir une scène avec cette poupée Ken survivant à l'attaque d'un animal géant. Il y a bien un moment où Brick se retrouve face à un rat, mais la bête s'en va et c'est tout. Malgré toutes ses lacunes, Duhalman n'a pas échappé au plan marketing habituel de la Full Moon. Le film a eu sa série de comics, tout comme Puppet Master, Future Cop ou Subspecies. Et il y a eu un crossover où Brick affronte les demonic toys, et se trouve une copine qui avait été miniaturisée dans, devinez quoi, Bad Channels. T'oublie qu'il y a aussi eu une série télé en 2005 avec Ingrid Chauvin. Non mais là tu parles de Dullman. Bah oui, Dullman, la suite de Dullman. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Un type de 30 centimètres ? Un homme de cette taille-là ? J'aimerais bien avoir ça.